Qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un a un orthophoniste ou des compétences particulières, non ? Un contact ? Un bon café peut faire l'affaire. Ou deux, voire trois, parce que là on n'est pas rendu à 9h tout de suite. Bien. Alors Vanessa, donc c'est gris. Oui, tout à fait. Malheureusement comparé à hier, belle dégradation avec un temps gris pour les trois quarts de la France et c'est surtout le pourtour méditerranéen qu'on va surveiller avec même les côtes héroltaises. Aujourd'hui en vigilance orange pour les vagues submersives puisque beaucoup, beaucoup de vent. Des rafales venant de l'Est jusqu'à 100 km heure qui pourraient soulever la mer. Donc situation vraiment à suivre. De manière générale, je vous le disais, de la grisaille pour les trois quarts de la France. Comme vous pouvez le voir juste ici, ce sont les pluies qui se trouvaient hier autour de la Méditerranée qui sont remontées cette nuit vers l'île de France. Vous serez au sec ce matin sur la pointe bretonne ou encore de l'Alsace jusqu'au Savoie. Partout ailleurs, ciel gris, de la pluie, pluie, pluie. Plus intense de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'aux Alpes-Maritimes avec déjà un coup de tonnerre possible ce matin sur les contreforts des Cévennes. Ces pluies qui resteront très très intenses sur le sud tout au long de la journée qui remonteront jusqu'au Haut de France cet après-midi avec un ciel de traîne cette fois-ci pour l'arc atlantique. Vous serez toujours épargné sur l'Alsace où là vous aurez même droit à un petit peu de soleil. Attention sur les Cévennes, il pourrait tomber aujourd'hui l'équivalent d'un mois de pluie avec des températures ce matin de manière générale souvent de 5 à 10 degrés. Et sur le sud-ouest, les maximas seront atteints ce matin puisque vous allez même perdre quelques degrés avec de l'air plus frais cet après-midi. Par exemple à Aurillac, vous n'aurez plus que 7 degrés, 8 degrés par exemple pour la région de Tarbes. Merci.